Vous allez prendre votre cahier d'essais et vous allez chacun noter la carte mentale c'est un outil qui a plusieurs usages en fait c'est un outil qui peut permettre de prendre des notes qui peut permettre d'organiser des idées qui peut permettre de présenter de présenter un sujet un thème à quelqu'un d'autre les avantages on parle on parle des cartes mentales au début avec les élèves je parlais de cartes de représentation des idées puisqu'à mon avis c'est plus parlant pour eux alors maintenant qu'on a un petit peu apprivoisé le concept ils sont familiarisés avec le terme de carte mentale ces avantages à mon avis sont ils l'ont dit eux mêmes c'est que c'est un peu plus rigolo c'est en tout cas c'est plus varié ça change de ce qu'ils ont l'habitude de faire donc c'est un outil parmi d'autres mais en tout cas il a le mérite de changer un petit peu de leurs habitudes d'élèves c'est un outil qui dans lequel les élèves sont très acteurs contrairement à d'autres d'autres outils qu'on utilise d'autres procédés qu'on a de leur faire prendre des notes ou leur faire restituer certaines choses la carte mentale ils sont vraiment acteurs c'est eux qui la dessine c'est eux qui la conçoivent et c'est eux qui en sont les producteurs c'est aussi un outil qui peut susciter le questionnement et le débat on a pu le voir dans la séance qu'on a mené les élèves peuvent faire une carte peuvent la modifier assez facilement il n'y a pas d'idée complètement arrêtée des idées préconçues et au contraire c'est ça permet à chacun d'exprimer une position un point de vue une idée qu'il se fait d'un thème et puis de le faire évoluer assez facilement en modifiant les liens qu'il y a qu'il a mis dans sa carte en fait puis c'est un outil c'est vraiment cet angle là que j'ai travaillé beaucoup cette année qui va aider à réviser et à apprendre et c'est vraiment là dessus que j'ai souhaité approfondir c'est qu'ils vont rentrer au collège enfin en l'occurrence les gdc m2 qui vont rentrer au collège et je voulais leur faire acquérir une méthode pour apprendre à apprendre des leçons et il me semble que la carte de représentation des idées ou la carte mentale est une bonne piste en tout cas est un outil assez novateur qui leur permet en tout cas d'aller vers vers apprendre à apprendre je l'utilise de plus en plus et de façon très ponctuelle dans tous les domaines puisque à mon avis c'est vraiment un outil qui permet aux élèves d'organiser leurs connaissances tout temps vers que c'est